Savez-vous calculer une longueur dans un triangle rectangle avec le sinus, le cosinus ou la tangente ? Voyons comment faire à l'aide d'un exemple. ABC est un triangle rectangle en B. On connaît une longueur, un angle, et on veut calculer la longueur du côté BC. Vous allez me dire, mais monsieur, on a déjà vu ça ? Pour calculer une longueur dans un triangle rectangle, on utilise le théorème de Pythagore. Et vous auriez raison. Si on connaissait la longueur de deux des côtés, mais ici on ne connaît qu'une seule des longueurs. Par contre, on connaît la mesure d'un angle, et on va pouvoir utiliser le sinus, le cosinus ou la tangente. Tout d'abord, identifions les différents côtés du triangle. Comme ABC est un triangle rectangle, l'un des côtés est l'hypoténuse, et c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc ici, AC est l'hypoténuse. BC est le côté qui touche l'angle de 35 degrés. Il est juste à côté. On dit que BC est le côté adjacent. AB, lui, est le côté opposé à l'angle de 35 degrés. On dit que c'est le côté opposé. Ensuite, on va utiliser les trois formules magiques qu'on peut résumer par la formule K-SOTO-A. On nous demande de calculer BC. BC, c'est le côté adjacent. Donc on souligne tous les A dans notre formule. A qui signifie adjacent. On voit ici que le A n'est pas souligné dans une des formules, la formule du sinus. Donc celle-ci, on ne l'utilisera pas. On connaît la longueur de l'hypoténuse, AC, donc on souligne également H pour hypoténuse. Ici, on peut utiliser une seule des deux formules pour notre exercice. C'est la formule du cosinus. C H A, C pour cosinus, qui est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Maintenant qu'on sait quelle formule on va utiliser, on va pouvoir rédiger la solution. On sait qu'on veut utiliser la formule du cosinus. On vérifie bien qu'on peut l'utiliser. Ici, on est dans un triangle rectangle, donc c'est possible. Donc on écrit. Dans le triangle rectangle ABC, on a. On écrit notre formule. Le cosinus de l'angle ACB, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est BC. L'hypoténuse, c'est AC. Maintenant, on peut réécrire notre formule en remplaçant par les données. ACB est égal à 35 degrés. AC est égal à 12. Donc cosinus 35 égale BC sur 12. Il nous reste ici à résoudre une équation dont l'inconnu est BC. Ce qui nous donne BC est égal à 12 fois cosinus 35. On calcule cela avec la calculatrice. 12 fois cosinus 35, c'est environ égal à 9,83. Et voilà, l'exercice est terminé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501